Y'a des best-ofs sur Youtube Salut Michel, c'est Johnny ! Merci la zoophilie, hein ! Et la femme a très pire, André l'a tombé dessous ! Mais t'es complètement con ! Bah oui, tout le monde s'en cul aussi ! Non mais trempé dans l'ecstasy, c'est bon du rosé ! Maaa 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 Toen, ferme ta gueule, tu mors ta STS, j't'en mets une grosse hein ! Oulala ! C'est un bon dalle, j'aurais dû rester plombier ! Bienvenue sur Toen TV ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Et hop ! La 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 la... Allez, nous fais sur ! Dans deux heures et demie, on ne me rend plus ! On dit que le public français, elle avait toujours été... C'est le pays où elle a le plus de succès avec son tube dans le milieu des années 90. Elle est des hollandaises ! Enfin, elle est toujours, d'ailleurs... Italienne ! Oui, c'est pareil ! Bon, tu peux le dire, j'ai une connasse ! Entre nous, tu peux le dire, c'est une connasse ! Mais non, allez, je l'ai intermédiaire ! Mais vas-y, y'a des jeunes au premier rang qui sont là, les compagnes ! Olivier Giroud, Dieu et son coach ! C'est le titre du point cette semaine. C'est vrai que ça peut l'aider quand même. Ah ben non, non, mais il est extrêmement croyant. Vous savez, quand il marque des buts, il regarde les doigts, il regarde vers le ciel. Comme les Brésiliens qui le sont aussi. Il marque et lui c'est pareil. Mais il a demandé le pardon, notamment le pardon de sa femme, parce qu'il l'a trompé à plusieurs reprises. Il s'est trouvé en une de la presse People en slip à l'époque. Il l'a trompé avec Marie, donc ça va. On se rappelle de cette histoire. C'était il y a longtemps et il ne l'avait fait que l'embrasser. Oh ben c'est ça ! Et il ne regrette pas ! Non, pardon, mais il y avait eu le témoignage, c'était une ancienne mannequin et elle avait tout balancé à la presse. Justement après, elle avait dit c'est pas vrai, on n'a rien fait de mal. Il l'a embrassé sur le trou de balle, mais il l'a embrassé. Et le trou de balle, c'est normal pour un footballeur ? Le seigneur... Non mais arrête ! La réponse de l'amiral, là c'est là. Vous avez bien les émissions les jeunes ? Ah ça ne vaut pas le squeezy, c'est sûr, mais bon. Je peux revenir à mon psaume 23. Non, c'est bon l'émission ! Ah ben très bien, on va vous offrir des places pour Michel Bernier. Ah oui, mais venez ! Voilà, à Lille ou quelqu'un qui passe par Lille. D'accord ? Avec plaisir. Je peux dire un petit mot ? Non, 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 non ! Je suis artisan pâtissier à Mont-Saint-Barreul et voilà, c'est bientôt les fêtes de Noël et voilà, je... Et vous en ferez la bûche à tout le monde ! Comment s'appelle votre pâtisserie ? Ça s'appelle Raphaël Raymond, donc c'est mon nom et mon prénom et voilà. Donc j'ai un petit labo sur Mont-Saint-Barreul et... Labo de quoi ? Parce qu'il fabrique ses pâtisseries ! Avec de la farine made in France ? Mais c'est pas du congelé ! C'est pas du congelé ! Il fabrique ses gâteaux ! Il fabrique lui-même le petit... C'est plus pour Noël ! Eh ben ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir des Français qui bougent leur cul, c'est pas comme tous les branleurs dans le public ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Annabelle ! Qu'est-ce qu'elle écrit ? Ce que j'aime le plus chez les grosses têtes... C'est la mise et la scène ! Ah, l'irrévérence de Toen ! J'ai acheté son livre, je l'ai acheté, je l'ai pas lu, faut pas déconner quand même ! Mais ça, il s'en fout le moment que tu l'as acheté ! Oui, c'est ça ! Oui, voilà, c'est tout ce qui compte pour nous ! C'est un super caleporte, tu verras ! Ouais, je l'ai testé, ça marche bien ! Ah, les fans de Toen, ils sont bizarres ! Respecte-moi quand même ! Mais vous l'avez acheté où ? Vous l'avez payé plein pot ou pas ? Non, sur le Boncoin ! Je l'ai acheté en e-book, ça coûte moins cher ! Je peux vous dire que c'est pas ça qui va le sortir de la rue ! Ah, ça non ! Non, bah c'était pas le but ! Quel âge vous avez Annabelle ? J'ai 37 ans ! 37 ans, bah faites pas ! Vous avez une voix beaucoup plus jeune encore ! Ouais, vous diriez 43 ! Simon est au téléphone maintenant, bonjour Simon ! Bonjour Laurent, bonjour à toi ! Bonjour monsieur ! Comment ça se passe ? Cette dépression, comment ça se passe ? Il a une voix d'assureur ! Alors Sébastien Toen est présent, donc vous pouvez en profiter parce que vous vouliez appeler un jour ou il serait là Simon, c'est bien ça ? Oui, c'est son conseiller bancaire ! Oui Simon, je t'écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors se découvert Sébastien ! Je suis à moins de 300 ! Tu es parfait, tu es parfait ! Oh là là, c'est de la bourse ! Écoute papa, on t'a reconnu, arrête ! Mais c'est gentil d'apprendre ! Michael est agriculteur, il nous écoute très souvent sur son tracteur ! Ça capte ! Ah, c'est bien ça ! Il s'est tapé une chèvre, alors raconte-nous ! Arrête ! Je te lève Sébastien ! Voilà, bien fait ! J'arrive chéri ! Il parle de Toen lui aussi, Michael ! Je salue la présence régulière de Sébastien Toen ! Il est aussi insupportable que Christine Bravo ! Il parle tout le temps, il coupe la parole à tout le monde ! Mais au moins il est drôle ! Ça se termine bien ! C'est la spéciale Sébastien Toen, là, aujourd'hui ! Est-ce que tu peux faire un don à mon assas ? Non, 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 on n'a pas les moyens, tu sais, c'est difficile l'agriculture aujourd'hui ! Oh, on ne peut pas chier, Karine Lemarchand, vous n'arrêtez pas de baiser ! Vous êtes dans quel genre d'élevage ou d'agriculture, Michael ? Non, non, moi je suis en grande culture, en Céral, tout près de Reims, donc ça va, on n'est pas les plus à part ! Et vous êtes marié ou vous avez besoin de trouver une femme, là ? Pour l'instant, tout va bien, tout va bien, une femme superbe ! Ah, très bien ! Formidable ! Une vache ? Comment elle s'appelle votre femme, Michael ? Eh ben, elle s'appelle Bertille ! Ah ben, c'est une vache ! Ah ben, excusez-moi ça ! Prenons de vache ! Ah, j'avoue que là... Ça sent le mimousine ! Chacun ses goûts ! Chacun ses goûts ! Et votre maîtresse s'appelle Marguerite ! Non, 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 vous êtes là, ça va me vouloir ! Non, mais attendez ! Alors, on lui envoie... Je crois qu'il a sa meilleure amie, c'est Milka ! Et quand il n'y a pas Karine Lemarchand, comment vous faites pour rencontrer, alors ? Mais on est très tristes, on est très tristes sans Karine aux grosses têtes, mais bon, sinon on se débrouille, hein ! Bah oui, j'imagine, on va vous envoyer deux montres RTL ! Une montres RTL pour vous et une montres RTL pour vache ! Et une cloche pour sa femme ! Une question pour M. Mouton, qui habite... Oh, non, on n'en est pas là, quand même ! Ah, l'humour de LCI ! Ah, l'humour de LCI, quel bonheur ! Oh non, mais j'ai honte ! Mais c'est mignon ! Ouais, c'est super mignon ! Faire les bruits des animaux ! Pierre Bénichoux aimait beaucoup faire les bruits des animaux ! Revenons à mon Mouton ! Alors, M. Mouton habite dans l'Essonne, Harris-Orangis, il espère un chèque RTL ! J'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter à l'âge de 91 ans ! Très célèbre pour son académie, mais de qui s'agit-il ? Nico Saliagas ! Et le sport est américain aussi, alors ! En fait, le sport, c'est souvent international ! Non, ça dépend, oui, mais enfin bon, il y a le football américain, apparemment ! Ah oui, d'accord ! Parce que le barbecue, c'est américain, la planche, c'est espagnole ! Le baseball ! Donc vous dites des conneries, par contre ! Et quel rapport avec le sport, le barbecue ? C'est le problème, ça, moi, s'il y a un rapport ou pas ! J'en ai rien à se couper, moi ! J'hallucine ! C'est qui, ce mec ? Ah, vous présentez, en plus ! Non, mais j'hallucine ! Tellement agressif ! Pour l'Allemagne, ils auraient eu cet hymne-là ! Pour la Belgique, ils l'ont mis ! On me fait grimper sur un tonneau, et je chante comme un petit oisseau ! Dans les tavernes de Munich, dès que je chante, c'est la panique ! Y'en vole ! Vous la connaissez pas ? J'ai honte ! J'ai honte ! Génial ! Elle est fabuleuse, cette chanson ! Ah oui ! Absolument ! Toi, dans un backroom, en 1942, avec Goebbels, on se serait marrés, je te jure ! On s'est trompés d'époque ! Regardez vraiment les matchs à l'ortho-head ! Tous les matchs, enfin, pas tous les matchs, mais la plupart, oui ! En tout cas, la France fait plaisir ! Vous avez remarqué que Grisou, effectivement, fait une Coupe du Monde encore exceptionnelle ! Magnifique ! Ah, il mérite beaucoup plus qu'un 6 sur 10, c'est un scandale ! Mais le Parisé, il ne capte rien à part l'horoscope, il n'y a rien à lire dans le Parisé ! Par contre, l'horoscope du Parisé, il est pas mal ! J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait d'un article sur votre livre ! La vexation peut amener à faire bien n'importe quoi ! C'est un peu l'histoire de ce bouquin, de montrer à quel point on peut être créatif quand on a perdu, et là, c'est vrai qu'il a été très très loin, quand même ! Alors, qui a dit « mon slip était trop petit » ? C'est pas un footballeur ? Alors non, c'est pas un footballeur ! Norman Tavot ? Quand on était gamin ! Vous connaissez les frères Jacques ? Ah oui, ça fait les frères Jacques ! Mais vous êtes né quand, Thoen ? Il sait plus ! Pour connaître les frères Jacques ! Les frères Jacques, c'est quand même connu, c'est le pratique français ! Si on s'intéresse aux musicaux, on connaît les frères Jacques ! Voilà, exactement ! Et c'est ça, mais sauf que dans les années 50, il n'était pas né, Thoen ! Écoutez, je vais vous expliquer la vie, patron ! On connaît Victor Hugo et on n'est pas né ! Tais-toi, la vilaine ! Il me parle, il faut qu'elle parle par-dessus, c'est fou ! On peut connaître des gens ! C'est pas tant que je parle, je dis ça ! Ou des événements, alors qu'on n'était pas né ! Certes, Julie Leclerc, mais de là à comparer les frères Jacques et Victor Hugo, il y a une marge ! Quand on aime le musical, on connaît les frères Jacques ! On connaît les charlots, on connaît la balle de la fiche vie, on connaît l'UMP, on connaît tout le monde ! Et il y avait les quatre barbus aussi ! Je peux revenir au col roulé là quand même ! Oui, allez-y ! Idéal pour contrer les frimas de l'hiver ! On va en voir de plus en plus, paraît-il ! D'ailleurs, vous avez un col roulé vous-même, Julie Leclerc ? Non, c'est un goitre ! En tout cas, le Parisien nous dit qu'en jersey ou en maille, le col roulé se portera pendant tout l'hiver pour tenir chaud ! Même la chanteuse belge, Angèle, s'affiche sur les réseaux sociaux avec son col roulé ! Le col roulé va mieux aux minces ? Ben oui ! Parce qu'autrement... Elle n'est pas mince, Angèle, elle est énorme ! Elle est douce fine ! C'est un filtre sur Instagram, en fait, elle est énorme ! C'est pour ça que Courrède... Elle ne marche pas, elle roule ! Mais oui, c'est le genre de Turquem, en fait ! C'est normal qu'elle est froid, Angèle ! Il s'agit de Bichard, qui est une jeune start-up qui est experte dans le change de devise en ligne ! Ah oui, c'est pour ça ! Il y a plein d'occasion, oui ! On a compris le délire, te casse-toi ! Je vous ai déjà croisé sur le dark web ! Donc, François, vous sortez de prison, alors oui ? Non, non plus ! Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il peut gagner, François ? Merci de poser la question, Beaugrand, il va partir peut-être à la neige, à Rizoul, 1850 ! Très belle chanson de Jacques Brel, t'as voulu voir Rizoul, on a Rizoul ! On a tourné l'histoire d'Aval, là, toute la reconstitution, c'est assez impressionnant ! Expliquez-nous, alors ! C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, il y a les avocats, les juges d'instruction, etc., etc., la famille, et puis arrive le... Enfin, je sais qu'on a passé une très très dure journée, ce jour-là, parce que c'est assez horrible, et c'est assez terrible ! Donc, on se met à penser à tout ce que ces gens ont vécu, et c'est assez dingue ! Donc, j'imagine, je comprends pourquoi vous dites que, effectivement, c'est pas un moment très marrant ! Oh, c'est comme un spectacle de fin d'année ! Non, mais c'est comme un scénario, en fait ! C'est vrai que ça ressemble à ça ! Mais c'est pas systématique, on fait pas des reconstitutions pour tous les crimes ! Il peut se trahir en faisant la reconstitution ! Exactement ! Ça m'étonnerait ! Alors qu'en fait, le corps est dans le sac de linge-châle depuis six mois ! Sauf que les flics sont tellement cons, ils ont pas galé ! Peut-être que le corps est au pressing ! Et là, il va dire, oh, mon slip, il faut un slip sale ! Oh, merde ! Oh, chérie ! Oh, elle est là ! C'est vrai que ça va être compliqué de réussir à expliquer pourquoi il a lavé une couette à trois heures du matin, alors que sa femme avait disparu ! Parce qu'on est aux heures croix, c'est moins cher ! Comme Sarkozy, il est innocent ! Puis alors, surtout, moi, je me dis toujours, il faut avoir de la mémoire ! Moi, est-ce que je saurais... Oh, si t'avais tué quelqu'un, tu t'en rappellerais peut-être ! Non, mais plusieurs mois après, vous vous souvenez-vous, quart d'heure par quart d'heure, ce que vous avez fait ? À quelle heure j'ai fait une machine ? Non, ça, j'avoue, franchement ! Vous avez quelque chose à nous raconter, Laurent ? Moi, mon programme, il est quotidien, il est entre 15h30 et 18h ! Quand vous avez tué Philippe Bouvard, c'est comme racontez-nous ! En plus, maintenant, pour faire les économies, il faut faire les lessives la nuit ! Oui, c'est vrai ! Mais en plus, je crois que cette histoire de machine à laver n'est pas un truc très sûr non plus ! On ne sait pas trop trop, non ! Ça a été raconté, mais... C'était un sèche-linge ! En tout cas, ça va faire de l'animation à Cagnac-les-Mines ! Ah bah oui ! Je pensais que vous avez retenu le nom du village, au moins ! Mais oui, oui, ça me disait quelque chose, mais oui ! Cagnac-Ouest ! Ça va devenir un événement, ou pas, du coup ? Comment ça ? Il y aura une fête foraine autour, des gens du voyage qui vont venir, qui vont mettre des stands ? Non, mais dans la foulée de la reconstitution ! On ne va pas rentrer à la maison, tranquille ! On a fait une belle reconstitution ! On ne rentre pas à la maison, on va manger un chou-rosse, au moins ! Non mais là, non mais t'as... Donc on met deux stands de forains, le manège comme la chenille ! Mais t'as pas tort ! On fait un peu d'artifice avec les trucs marqués Delphine, à bientôt ! Non mais t'as raison, après un enterrement, on mange ! Et il y aura cinq fake news, on commence par Sébastien Thoen ! Oh là 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 ! Romain Ocain, on a mené les Portugais, en football, le ministre des Sports Portugais a déclaré « Je ne comprends pas comment on a paru ça monter un mur devant la cage ! » C'est M. Beaugrand ! Vous pensez que le Premier ministre belge a déclaré « Quand on joue collectivement à 165, on gagne ! » « Quand on joue collectivement à 11 copères ! » Les deux mannequin pieces en même temps ! Est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre histoire ? Bah Sophie s'est perdue, je suis désolé ! Oh là 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 ! Dans le coup ! La là 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 ! Une montre RTL, Sophie ! On vous envoie une montre ! C'est promis ! RTL La valise 1054 euros dans la valise ! C'est tout ! Mais quelle bande de rats ! C'est déjà pas mal ! Ah c'est Noël ! Un casque Bowen Wilkins, l'album Sinclair de Benjamin Biolet, un bon achat de 500 euros chez Côtoir de la Mer et le calendrier de l'Avent Marc Dorcel en édition limitée ! Ah ! On a ouvert encore ce matin ! Alors il y avait quoi ce matin ? Vous êtes tombé sur Grimbag ? On m'a offert le calendrier d'Orcel ! Et pourquoi c'est jamais à moi qu'on observe ? Tous les matins on ouvre une petite case du calendrier de l'Avent ! Et ce matin, paf ! Julie Leclerc ! C'est une grosse case alors ! Alors j'avoue que Scroma, ça nous a fait à fourrir d'au moins 10 minutes au bureau ce matin parce qu'on savait pas exactement à quoi servait le truc qui était dans la case ! Ah c'est un vagin en plastique ? Alors c'était quoi ? Comment vous dites ? Un vagin en plastique ? Et bah je crois que c'est ça ! C'est une vaginette ! Vous n'avez jamais vu ? Vous voulez pas qu'on fasse une reconstitution ? Oh non ! C'était pas un cul vibrant ? Je sais pas ! C'est un truc très gélatineux ! Ça s'appelle une vaginette ! Une vaginette ! C'est une vaginette ! C'est vrai ? Oui c'est une vaginette ! Descendez-la moi ! C'est vraiment ça ! Bah je sais pas ! Avec la personne autour ! Oui ! La vaginette est arrivée ! Ah mais non mais c'est un oeuf ! Non non c'est une vaginette ! C'est une vaginette ! Mais non ! Mais si ! Mais ça n'a rien à voir ! Mais ça n'a rien à voir ! C'est pas une vaginette ! C'est un théodorant ! Mais oui ! Mais c'est petit ! C'est une bonnette à micro ! On va essayer ! Mais c'est quoi alors ça ? Mais non ! Mais si c'est une vaginette ! A votre avis ! C'est un rectum de poche ! Mais c'est vrai ! Est-ce que vous êtes sportif ? Dans la vie comme ça ? Beaucoup ! Mais ça ne se voit pas ! Ah c'est un goût d'air ! Ok ! Absolument ! Vous ne l'avez pas présenté ! Sébastien Thoen propose Roméo Elvis ! Pourquoi Roméo Elvis ? Un chauve sympa ! Ou Dev ! Pourquoi Dev ? Un chauve sympa ! Moi je vais faire tous les chauves sympas ! J'en connais plein ! Il est toujours aussi con lui ! Gérard Junior était bien notre invité mystère aujourd'hui ! Double actualité pour Gérard ! Le Petit Piaf ! On vient d'en parler ! Un film familial ! Allez voir pour les fêtes de fin d'année ! Pour à la fois vous amuser et être ému par cette histoire du jeune chanteur joué par Sohan Harriman ! C'est le nom du jeune comédien ! Et cette opération de la prostate ! Donc on va en parler maintenant ! Non la deuxième actualité de Gérard Junior ! Ce n'est pas du tout l'opération de la prostate ! Mais foutez-lui la peine ! Autrement il y a des médicaments ! Mais ça me fait tellement plaisir de le voir Gérard ! On a fait l'émission ensemble il n'y a pas longtemps, on a vu l'extrait du film, ça a l'air super bien ! Hein Gérard ? Oui ? Je parle de moi là ! Oui ! Il ne faut pas lui répondre ! Il m'a offert des très jolis cadeaux ! Il m'a offert les mémoires de Bernard Minet ! Oui c'est vrai ! Et une grosse tête que je vous demande de ne pas applaudir ! Parce qu'il ne nous a même pas invités à son anniversaire hier ! Mais quelle honte ! Eh oui ! Sébastien Thorel ! Ben alors ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Avec moi ! Bonne année ! J'entends rien ! Bonne année ! Plus fort ! Bonne année ! Vos gueules ! Mais pourquoi on n'était pas invités à votre anniversaire ? C'était en cercle restreint, on était quelques proches, j'avais Jean-Claude Dacier, Éric Zemmour et moi. Et Pascal Praud ! Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit au bon roi votre culotte, je ne sais pas quoi. Mais oui, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Vous avez raison, je ferme l'asile à la fin de l'année ! Aïe, 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 aïe ! Mais oui, 4 janvier ! Tu devrais savoir ça ! On était bon en audience ou pas jusqu'à maintenant ? RMC, il t'avait écouté Dof Soma, il fait c'est bon, il faut que tu aies les grosses têtes, on est bon là ! Pour Sophie Hermel, qui habite Laval, qui a dit « Tout problème a une solution, à moins que vous soyez le problème ». Pétain ? Vous avez dit Laval, Pétain ? Non. Humoriste français ? Est-ce que c'est américain ? Non, ce n'est pas un américain, même s'il est mort aux Etats-Unis. Ah bon ? Ah, Paul Nareff ? Non. Oh, il est mort, problème au téléphone, je jure, il est mort. Ah bon ? Bertrand Kern, c'est le maire de Pantin qui demande à ce qu'on appelle la ville Pantin pour l'égalité homme-femme. Et je vous demande donc le nom d'un Pantinois célèbre, quelqu'un qui est né à Pantin, qui aimerait, qui sûrement se foutrait bien de la gueule du maire, si… À Mandalire ? Combien tu l'as payé, Sébastien, pour qu'elle appelle ? Ça va, Alia, quel âge t'as, toi ? Moi, j'ai 30 ans. Et c'est quel jour, c'est quel jour, par exemple, que tu es née ? C'est le 1er janvier, c'était dimanche. Ah, ça doit être fou, alors à minuit, tout le monde fait bonne année, toi tu fais « et moi, je ne veux plus ». Paul, il faut savoir d'où elle est, aux Antilles ? À Saint-Martin. À Saint-Martin. Ah oui, il faut expliquer que M. Rieu, aujourd'hui, a mis effectivement une chemise… Hawaïenne. Alors, plutôt Hawaïenne. Voilà, mais pourquoi vous portez des chemises ? Parce que je l'adore, tout simplement, je l'aime bien. Mais enfin, on est en plein hiver. Oui, mais là, il fait chaud, on est bien. On a pas le short. Je l'adore, cette chemise. Ouais, mais il faut mettre du déo, quand même. C'est pour les gens au premier rang, moi, je m'en fous, je suis loin, mais… C'est vrai, il y a une dame, elle se prince le nez au premier rang. C'est terrible, parce que ça… Il faut être bien resté. Restez les bras collés, Hawaïenne. Alors, j'ai quelqu'un qui a vu M. Hawaïenne pour la première fois. Dans la rue. Vous allez voir, tout nous est raconté. C'est quelqu'un qui m'a pas tout dit, mais qui s'appelle Anne. Et Anne, elle s'est laissée happée par l'humour si particulier, m'écrit-elle, de Sébastien Thoën, des mois d'éclat de rire, dit-elle, jusqu'à la rencontre en vrai, en chair et en os avec Thoën. Bonjour, Anne. Bonjour, Laurent. Vous me dites… Oh non, 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 j'avais bien payé, hein. Je suis pas parti en courant. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone, dans un instant, Mme Pascale Nollet, qui est cofondatrice d'une start-up dont on parle dans la presse aujourd'hui. Une start-up qui s'appelle la start-up Cuchot. Et cette… Comme le gendarme ? Non, ça c'est Cruchot, le gendarme. Et cette… Mais ça s'écrit comme en C-U-L, plus loin C-H-A-U-D. Cuchot, ça s'écrit… Je connais une actrice qui s'appelait comme ça, moi. J'ai lancé. Ah, j'ai compris, ce chevon ! C'est un truc porno ? Bah moi, je connais une actrice aussi qui s'appelait comme ça, moi. Elle faisait des drôles de films. Elle faisait des drôles de films, hein. Bah écoutez, c'est pas par hasard que la start-up… Ah oui, vous êtes un dégoûtant. Mais la mairie de Paris, paraît-il, n'est pas d'accord. Ah bah il faut le féminiser, c'est Cuchot. Comme les restaurants n'ont plus le droit d'avoir un chauffage extérieur. Oui. Et maintenant, il y a des… C'est des coussins. C'est des coussins chauds. Et d'ailleurs, j'adore le slogan, c'est… Couchot. Demandez la lune et non plus la… Je sais plus quoi, il y a un truc… Ah, ça a l'air bien, ça t'a plu. Non, mais le slogan est génial. Réchauffe la lune, pas la terre. C'est ça. Bonne réponse, Bayonne, Bayou. C'est génial. Bonjour madame. Bonjour madame Nollet. Bonjour à tous. Eh bien, moi… Je suis ravie de vous faire autant rire ce matin. Elle a chaud au cul, elle. Je crois qu'on a encore le droit aux champignons quand c'est électrique, non ? Ou à gaz, un truc comme ça, il y a un des deux qu'on a droit encore. Non, aucun des deux. Chocélère n'est plus… n'est plus autorisé. Non, ce qu'on peut faire, c'est mettre un rhum sur soi. Quand j'ai froid, j'achète un rhum pendant une heure. Mais non, mais ils ont tous des doudous, des petits bonnets, ils sont bien sur toi. Hein, patron ? Je suis effondré par ce que dit cet imbécile de Toël. À l'ouest, rien de nouveau, ou si vous voulez le regarder en version allemande, In Wester nicht ! Ah, 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 fouettez-moi ! Pardon, yes. Mais quand on parle en allemand, je vais me faire fouetter, moi. Il est tout, le monsieur était aux toilettes ? Monsieur, vous étiez où ? On a parlé allemand, vous avez raté un truc. Arrêtez de vous adresser au public. Mais il est très gentil, monsieur. Il a un pull marqué « Bonjour » dessus. Pardon, patron, il faut soigner le public, c'est important. J'ai 50 ans de télé, je sais de quoi je parle. Allez-y, patron, parlez de quoi ? Le pire, c'est qu'il me fait rire encore. Vous disiez, c'est super l'Allemagne, on comprends bien, éclair, pardon, ou quoi ? Oh, tais-toi, merde ! Qu'est-ce qu'il a, le bac plus 2, là ? Ah, mais c'est Raymond Queneau ? Oui. Exercice de style ? Excellent, très fort ! Arrêtez, ça me gêne ! Ça me gêne, arrêtez. J'aime bien parce qu'il se fait lui-même une standing ovation. Il n'y a que lui qui se lève. Pas du tout, je suis très gêné ! To-en ! To-en ! To-en ! To-en ! Et quand on ratait un épisode ou deux, on tombait un mardi sur un épisode 3, on peut le comprendre. Mais une fois que c'est sur Netflix, vu qu'il y a tous les épisodes qui sortent d'un coup, ils se sont cassés la tête pour rien. Bah oui, tous les épisodes sortent en même temps. Pourquoi ? Je vais regarder le 7 s'il y a le 1. Et ça marchait aussi pour... Ils se compliquent la vie pour faire des trucs horrible. Fais le 1, fais le 2, fais le 3. C'est que ça marche aussi pour Joséphine Lange-Gardier, quel que soit l'ordre, c'était pourri. À chaque fois, tu vois... Non mais vous avez raison, sous le soleil, les feux de l'amour... Oui, ça on s'en fout. On peut rater 4 épisodes, revenir, et on comprend que... Alors l'hémistat de l'amour, c'est plus chaud parce que quand Hélène, elle veut se retaper Nicolas, mais qu'il se tape une infirmière qui est handicapée et en même temps il a tué quelqu'un de dos, c'est pas évident. Sans compter qu'ils ont changé les acteurs au bout d'un moment. Oui, puis ils n'arrêtent pas de la journée, l'autre, il regarde sa monte, il fait... Oh putain, je suis en retard ! Mais en fait, il part avec José, elle est traguée une meuf, dans son 4-4. Vous regardez tout ça, vous, Thoen. J'aime me cultiver. Ça marche aussi pour les grosses têtes. En podcast, vous pouvez nous écouter dans l'ordre que vous voulez. C'est vrai. Commencez par l'invité mystère, terminez par les citations, et puis... Et mon best-off, et mon best-off. Vous avez un best-off ? Moi, ils ont isolé mon best-off. Bon, ça m'a vu qu'il y a 20 secondes. Pour Françoise Dupont, qui habite Villeurbanne, la question suivante nous emmène chez McDo. Il y a un problème chez McDo, en tout moment. Il paraît que c'est bon, maintenant. Il paraît que c'est bon, c'est frais, il n'y a pas des verres. Pour éviter le gâchis et le gaspillage de plastique et autres, on vous sert les frites et autres dans de la vaisselle. Dans des assiettes et tout ? Oui, sauf que les clients repartent avec la vaisselle. Et oui, c'est la fin des emballages. Mais c'est vraiment des pinces, ces pauvres. Et vous en faites peut-être partie, d'ailleurs, Francis. Vous nous écoutez depuis combien de temps ? Je vous écoute depuis fort longtemps. Je vous écoute depuis la classe trésor avec Fabrice. Ah oui ? 77 ! Exactement. Ah, voilà, j'y connais, monsieur. Et vous préférez maintenant ou avant ? Je préfère maintenant, parce que maintenant, ça me détend. Ah ! C'est pas les médicaments, nous ! Ça va avoir lieu là, en fin de semaine. Vendredi ! Qu'est-ce que j'étais, ça ? Vendredi ! Bah oui, on est trusche pour Linde. Et c'est bien une brise en carton. Voilà. C'est même pas qu'elle est encore vivante, moi. N'était Olinda Roaquina de Sousalansa ? Ah, c'est un peu moins. Les obsèques ont lieu vendredi en l'église Saint-Gervais à Gisor. Que des fleurs naturelles. Et en sa mémoire, des œillets rouges. Pour évidemment le Portugal. Non, pour la révolution des œillets. Exactement, la révolution des œillets. Bon, vous éliminez qui d'autre ? Alors, j'ai envie, parce que là, je vais un peu au hasard. J'ai envie d'éliminer Elkarat. Elkarat, très bien. On m'aime beaucoup de gens, monsieur. J'ai envie d'éliminer Sazne. Sazne, c'est... Tabine ? C'est pas Zaz, c'est Az. Az, c'est bon. Ça te va mieux, Zaz, change. Et ensuite ? Alors, j'ai envie d'éliminer Yohann Riou. Oui, comme tout le monde. J'en avais entendu parler tout à l'heure. Je lis pas mal, la presse. On boit très tôt dans la forêt. Et la chicha, par contre, c'est beaucoup moins à la mode, la chicha, non ? À la chicha, vous faites la chicha, vous ? Moi, j'ai commencé par fumer la chicha très jeune. Et après, j'ai arrêté la chicha, j'ai commencé à fumer des clubs. Parce que c'était compliqué à ramener en télé et tout. Mais c'est horrible, la chicha. C'est très dangereux pour la chicha. Mais c'est un bon moment. Tu passes un moment convivial avec les gens qu'on aime. Eh bien, parce que c'est tellement bien, faites-le chez vous ! Mais t'as déjà fumé la chicha, toi ? Bien sûr, mon frère, t'as battu la pomme de la balle. La valise RTL, dans laquelle on a quand même 1100 euros. C'est une belle valise. Et trois choses au total. Qu'est-ce que vous dites ? Je m'en ai un café, la dame. Oui, pendant que je parle, encore. Mais il y a une dame qui me regarde. Oui. Et moi, j'aime les gens. Et c'est la première fois qu'une dame vous regarde ? Oui, c'est la première fois depuis cinq minutes. Elle me regarde et je lui demande un café. En fait, vous ne travaillez pas ici ? Ah, vous êtes dans le public ? Ah, mais il y a un public ? Madame, arrêtez de regarder Toen. Ça le met dans des états. C'est vous, mademoiselle, qui faites ça ? Alors, c'est qui la dame qui vous regarde ? La quête, là-bas, avec les lunettes. Là-bas, au fond. Ah, dites-vous, vous avez une longue vue ? Dis-donc ! Longue vue, longue vue, oui, oui. Toen, allez discuter avec la dame pendant qu'on fait la valise avec Ariel. Je te lève tout de suite ! Vous voulez dire que les gens n'avaient pas trouvé, c'est ça ? Oui, les grosses têtes, je n'avais pas trouvé. Et du coup, j'avais eu les 300 euros. J'étais pas là aussi, il faut dire. Si, si, c'était vous qui présentiez. Oui, c'est moi, c'est monsieur Toen. J'ai présenté les grosses têtes il y a 5 ans, j'ai arrêté, j'ai fait Fort Boyard. Après, il y a eu Miss Universe, Miss France, Ninja Warrior. Et maintenant, je suis au téléshopping. Bienvenue aux grosses têtes, invités mystères. Vous allez bien ? Guiez-vous ? Ah, pas mal. Voix déformée, mes camarades vont devoir réfléchir, évidemment, avant de vous poser toutes sortes de questions. Questions qui devraient leur permettre de vous identifier. C'est parti. Êtes-vous un homme ? Non. Ah, êtes-vous un mammifère ? Aujourd'hui. Attendez-vous à tout, invité mystère. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire ? Oui. Est-ce que vous avez des enfants ? Bon. Les célibataires, célibataires ou un petit peu chaudière ? Tout le monde vous a identifié. Pas tout à fait votre nom, parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas encore très très bien votre nom. Ma pila, je t'aime ! Votre titre, Aze, l'a identifié Sébastien Thoen aussi, Ariel Dombal, Michel Bernier, Paul Alcarat. Paul aussi, vous connaissez l'invité mystère ? Oui. Ça y est, tout le monde là, alors ? Oui. Ariel aussi, Ariel ? Moi, j'ai été présidente, alors j'ai deviné. Pourquoi ? J'ai une question, moi. On vous a dit mannequin, vous avez dit non ? Bah, non. Non, c'est pas son médecin. Mannequin en plastique, mannequin qui défile. Ah bon, ça ne fait pas partie du mannequin ? Bah non, elle n'est pas mannequin. Elle n'est pas mannequin puisqu'elle est... Miss France ! Oui. Quel âge est-là ? Un 4 à la fin. 2004. Oui. Il connaît le dossier, hein, il a... Non, mais j'ai vu qu'elle était Miss France. C'est la première Miss née... En 2000. Au XXIe siècle. Eh oui. Ça, je ne savais pas. Mais alors, les autres, elles étaient plus vieilles. Bah, c'est Vitelli, c'est 18e. Oh non ! Et de Fontenay, c'est 15e. L'autre, c'est 97. Et en même temps, c'est dit aussi que dans tous les cas, on avait gagné. En tout cas, c'était... C'est plus facile à la maison. C'est comme la famille en or. Oui. Quand tu joues à la télé, c'est dur. Mais chez toi, tu trouves toutes les réponses. Quand tu es sur le plateau, c'est chaud. Agathe, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui est votre dauphine. C'est quand même bien que ce ne soit pas tous les ans une Miss du Nord-Pas-de-Calais qui gagne, quand même. Surtout que nous, quand on va dans le Nord-Pas-de-Calais, on ne voit pas de Miss. Bah non, il n'y a pas longtemps, il y avait Guadeloupe au Tineau, déjà. Comment ils les trouvent, quoi ? Alors que quand tu vas en Guadeloupe, oui. Ah mais c'est fou, c'est fou ce truc-là. Non mais il n'y a juste pas qu'il y ait une ferme. Il y a une ferme d'élevage pour la trouver, mais il y a une ferme. Mais dans les rues, elles n'y sont pas dans les rues, elles n'y sont pas. C'est-à-dire que c'est de l'élevage. Mais oui, c'est de l'élevage. La deuxième dauphine, elle est de Franche-Comté. Comment elle s'appelle ? Oui, Marion Navarro. Oui, elles sont sympas les dauphines avec vous ? Oui, mais toutes les filles, toutes les filles sont vraiment sympas. On dit toujours ça, toutes les filles. Non, c'est vrai. Oh, Miss Poitou, c'est une connasse quand même. Et vous gagnez toujours une voiture et tout ? Oui, cette année on a gagné une voiture. C'est quoi comme voiture ? Une kangour. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, vous ? On se marrait longtemps. J'ai dit que je viens de Martinique, j'ai vu la Guadeloupe, je suis allé en Guadeloupe. Ah bah voilà. C'est beau la Guadeloupe. J'aime bien quand les Antiques gagnent. Ah bah voilà. Forcément. Eh bah vous voyez. Bah oui, c'est... Ma vie, vous voyez. J'ai tourné un clip en Guadeloupe il y a six mois. Ah ouais ? Moi j'ai passé aux urgences dans l'hôpital. C'est vrai ? Et moi j'ai pris l'avion pour y aller, dis donc. J'en ai vu plein. Non mais vous rigolez, c'est vrai, vous tapez. Non mais c'est marrant de laisser la boîte le P1, c'est ou Miss France ou mon quartier. Non mais pas du tout, pas du tout, tapez, tapez. Non mais vraiment tous extrêmes. Tandis qu'au moins quand on va chez Gérard Larcher, il y a fromage, charlotte de chocolat. Et ça c'est au petit-déj, ça c'est au petit-déj. Et puis alors il sort des bonnes bouteilles parce qu'au Sénat il y a plutôt des bons vins. Et la Pécresse elle est comment Valérie ? Ah moi j'aime bien Valérie Pécresse. Moi j'aime bien la chanson. Oh les mains, peau de lapin, la Pécresse en maillot de bain. Hé ça va Jean-Marie, je te dérange pas, c'est bon ? Non mais non, vas-y, vas-y, écresse-toi. Raconte celle-là là, c'est quoi que tu dis à ce moment-là, il sort des couilles au niveau de la binte. Raconte celle-là, raconte celle-là. J'ai recherché toute l'émission, oui. Une question pour Patricia Antonios qui habite au Bignan, c'est dans le Vaucluse. Question qui concerne évidemment les obsèques du pape Benoît XVI. Et maintenant il a les obsèques. Oh non, vraiment, alors celle-là, mais celle-là. Et bien les gens apprécient que ça vous plaise ou non. En tout cas, beaucoup de chefs d'État vont là-bas. C'est M. Darmanin qui se rend... Lui aussi, le ministre des Cultes. Qui se rend à Rome en tant que... Dès qu'on parle des migrants, il a les obsèques, lui. Avec le président Sarkozy, bien sûr. Et alors, il y a eu un moment incroyable pour moi. Tu racontes des blagues. Non, non, et pour tous les gens, non, s'il vous plaît. Un peu de respect. J'ai la chance de pouvoir baiser l'anneau du Saint-Père. Comment ça ? L'anneau gastrique ? L'anneau gastrique ? Ah oui, carrément. On t'explique, tout simplement, que... Non, c'est une histoire de trou du cul. Non, 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 non. Mais les gars, vous tirez vraiment tout vers le bas, c'est pas à votre honneur. Elle nous écoute depuis bientôt 5 ans. Et depuis Montréal. Et elle nous a envoyé un mail pour dire, je serai là jeudi 5 janvier dans le public. Une brune au rouge à lèvres. Rouge, vous l'avez repéré, Toën ? Ça va être là-bas. Elle est là au premier rang, oui. 8 heures d'avion pour venir voir les grosses têtes. Une journée où Toën sera là. Ah, mais elle est où ? Elle aime bosser toutes ses conditions. Elle est là. Ça mérite quand même deux montres RTL. Une pour moi et une pour mon boyfriend. Ah bah, pas de chance, elle est venue accompagner Toën. Elle peut le taper le boyfriend aussi, il n'y a pas de souci ? Il y a deux montres ? Il n'est pas là. Ah, la soirée commence alors. Nathalie, elle a une remarque à faire à Sébastien Toën. Il serait temps, il serait temps, moi j'en peux plus. Même moi j'en peux plus de moi, j'imagine, les gens qui écoutent. Elle voudrait expliquer à M. Toën d'où vient le pic de vente de son livre. En effet, parce qu'étant fan avec son mari de vos conneries, c'est gentil. Et aussi du journal du Hard à l'époque. C'est normal. On s'est retrouvés comme deux idiots à s'offrir mutuellement à Noël le livre de Toën. Si tous les Français pouvaient faire pareil, c'est gentil, merci. Vous aimez la répartie de Toën, c'est ça ? Ah oui, c'est un peu au diar, au diar en impro. Au diar en impro, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup à écouter la Compagnie Créole aussi. Mais c'est pas la réunion de la Compagnie Créole. C'est pas la réunion de Paris, c'est le soleil. Vous confondez l'océan indien et l'océan... J'adore les Forbans. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. C'est pas Nicolas Hulot ça ? Alors écoutez, moi vous savez que j'aime bien rendre hommage aux disparus. Alors on a parlé de Linda de Souza, on a parlé de Benoît XVI, on a évoqué les disparitions récentes de Jacques Cérès, comédien aussi de la comédie française. Si on parlait d'Hitler. Il n'était pas un presseario. Attaché de presse ? Attaché de presse, non. C'est un auteur ? Un auteur, non. Compositeur ? Compositeur, non. Un journaliste ? Un journaliste, non. Un branleur ? Ah si, il faisait rien. Bah oui, à un moment, j'ai raison. Il a travaillé pour Sophie Marceau, pour Mireille D'Arc, pour... Ah, un maquilleur, un maquilleur. Maquilleur, on se rapproche. Coiffeur. Un lifteur, un lifteur. Un coiffeur. Franck Provoc. Ah non. Un coiffeur célèbre. Alexandre. Non, non, c'est pas Alexandre. Ah non, Magnatis. Jean-Marc Magnatis, bonne réponse. Ah tiens. De Roselyne Bachelot. Non mais merde, on a l'impression qu'on est en train de se réjouir de la mort de Jean-Marc Magnatis. Mais de quoi il est mort ce brave homme ? Ah bah il avait 80 ans, hein, ça commence, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah bah c'est ça, donc tous les 80 ans à la poubelle, merci Laurent Ruquier. C'est pas ce que je dis, mais enfin, on est moins surpris par la mort d'un octogénaire ou d'un nonagénaire que de quelqu'un qui a 50 ans, quand même. Mais il s'occupait de Sophie Marceau ? Eh bah en tout cas... Mais elle a pas une perruque ? Notamment, notamment. Ah non, c'est Gérard Lanvin. Il savait y faire, Jean-Marc Magnatis. Ah oui, c'est vrai ? Moi, il se trouve que j'ai accompagné des amis dans son salon et qu'il était presque autant diplomate que coiffeur. Ah, expliquez-nous. Bah il accueillait les gens, il savait quelle boisson il voulait, il avait toujours la petite anecdote à raconter. Ah mon chéri, le baisement dans la levrette, oui, tout ça, oui. Il y a toujours des morts qui nous échappent, parce qu'au fond, on a parlé de Pelé, on a parlé de Benoît XVI, de Linda de Souza, de Viviane Westwood aussi. Ah, l'est-ce que tu as déparé ? 80 ans. Et dans quelle saison ? Voilà, et bah voilà, il fallait rendre hommage aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas hommage au coiffeur, Jean-Marc Magnatis. Il y a une dame de Décathlon qui est morte aussi, une caissière, là. Et ça, tout le monde s'en fout des gilets jaunes, vous pensez qu'aux gens connus, vous ? Mais qui est con ? On l'embrasse, Marie-Sophie. En fait, je feuillette tous les journaux, et c'est vrai que parfois j'oublie de feuilleter l'hebdomadaire féminin, et pourtant... L'Union ? Il peut tout à fait intéresser les hommes aussi. Elle, parce que c'est un magazine non seulement pour les femmes, mais c'est aussi un magazine culturel et d'information. Ah oui, c'est fascinant. Le magazine Elle, vous êtes d'accord, Roselyne ? Il y a un portrait de Nabila, là, qui est incroyable. Bon, alors là, c'est quand même féminin, et masculin aussi, parce que je dois avouer que si j'étais tombé plus tôt sur cette page, peut-être... Vous avez quitté votre femme. Est-ce que tu aurais changé d'orientation sexuelle ? Non, non, non. C'est une page sur la bichectomie. C'est le mot de la semaine que je ne connaissais pas, la bichectomie. Mais qu'est-ce que la bichectomie ? Alors, c'est l'ablation de quelque chose. C'est l'ablation de quelque chose. Ah oui, absolument. De la bichette. C'est ce que je viens de dire, hein. Et je ne savais même pas que ça existait, que c'était possible, hein. Ah, c'est pour les gens qui ronflent de la luette, non ? Ah bah, je vous remercie, dites donc. Est-ce que je ronfle ? Ah oui, vous ronflez, patron. Comment vous le savez ? C'est Beaumont qui me l'a dit. Croyez-moi, si Beaumont était dans mon lit, je renfleurais pas. Lui, oui, par contre. Ça, c'est bien, Wiesman. Voilà exactement ce que je voulais éviter. Ah oui ? La vulgarité. Ce sont les glandes parotides, les glandes salivaires. Et on appelle ça les boules de bichat. Et pas de guesha. Moi, j'aime bien les deux. Et c'est quoi, alors, les boules de bichat ? Eh bah, les boules de bichat, c'est dans les joues. C'est des glandes salivaires. Exactement. Et on va vous enlever ces boules présentes dans chacune des joues. Le but est de faire ressortir les pommettes et d'avoir l'air moins juvénile. Remarquez, si ça m'enlève mon air juvénile. Bah oui, vous êtes sublime, patron. On dirait Laurent Wauquiez jeune. Non, mais vous connaissiez ça, vous, les boules de bichat, alors ? Eh bah, il paraît que ça se pratique de plus en plus. C'est un geste chirurgical. Alors, je peux vous dire, il y a le prix, hein, dans l'article du journal Elle. Ça coûte 4000 euros l'opération. Oh là là, quand même. Bah, c'est une heure aux grosses lettres. Le résultat... J'ai aussi une naissance à vous annoncer. Bah oui, il faut retrouver le nom du papa. Il a déjà deux filles, Maxima et Auguste Chang. Et là, on nous annonce l'arrivée d'un troisième enfant. On ne sait pas encore si ça sera un garçon ou une fille. Puisque son épouse, Prisia Chan, est enceinte. Je... Non, on n'entend pas. La fameuse valse numéro 2 de Shostakovich, que tout le monde connaît. Les mutuelles du Mans. Convention sec. Assurance privée. Les mutuelles du Mans vous accueillent tous les jours. De 8h à 20h dans leurs agences. On va dire voyager dans le temps et arriver à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je vais vous demander, ça devrait aller vite aussi, M. Ferrand, le nom... Qui est le soldat inconnu ? Non. Le nom de ce général allemand, d'ailleurs, qui fut promu par Hitler... Rommel. Non. Général... Gabels. Non. Général Fernmarschal. Goudérian. Goudérian. Général... Genu. C'est le colonel Barbella. Paulus, Van Paulus ? Paulus ! Bonne réponse. De Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Friedrich Paulus, qui d'ailleurs à peine s'est-il rendu, disait du mal d'Hitler. Quel salaud. C'est toute la guerre de la Wehrmacht. Parce que les gens sont médisants quand même. Et ingrat. Et c'est Cadmerade qui a eu le César. Cadmerade et Mélanie Laurent avaient obtenu, là et l'autre, un César. Qui sont nuls. Entre autres... Oh non, c'est super ce film. Cadmerade, il est très sympathique. Il joue bien. En fait, vous en voulez à tous ceux qui ont réussi. Voilà, exactement. C'est vrai, vous êtes jaloux. Mais même le patron de Killoutou, je l'envis, moi. Mais il a marché, le gars, il part de nulle part. Le mec qui crée Killoutou, il part de nulle part. Vous aimeriez faire quoi dans la vitale ? Pardon ? Moi, j'aimerais faire une émission en jeu. On serait si beauf autour d'un beauf. Et il pose des questions. J'en reviens à le poursuite et on raconte des blagues avec Asma Malin et tout. Tu vois, ce genre d'ambiance. Ça, j'aimerais bien. Alors, vous avez réussi. Ah ben voilà. C'est super. Il faisait justement des faux cohibas. Vous avez fumé déjà vraiment des cohibas ? Ah oui, j'en ai fumé là-bas. Le mieux, c'est de fumer des cigares à Cuba. Ah non, mais c'est chouette. Je rêve d'y retourner, moi. J'y suis allé. Moi, j'y ai vécu six mois. C'était en 1988. C'est pas vrai. Oui, absolument. Contraint et forcé, j'avais plus une thune. Je suis resté là-bas. Et je me suis retrouvé sans le sou là-bas. Donc, j'ai été obligé de vivre chez des gens et je suis resté six mois. Moi, j'ai grandi à mon luçon. Eh ben, ça se voit. Eh ben, ça se voit et c'est d'autres formes de tropiques. Et je vais vous demander à qui, justement, le canard enchaîné a donné cette semaine son mur du son pour cette phrase absolument incroyable. J'ai l'impression d'un entêtement. Je ne sais pas pourquoi les Ukrainiens s'obstinent. Oh, c'est Hélène Carrère d'Ancos. Hélène Carrère d'Ancos. Bonne réponse. C'est effrayant quand même. C'est effrayant quand même. Elle a peut-être raison, le pire. Elle n'a pas complètement tort. Oh, ce n'est pas possible. Non, mais il s'obstine à se défendre. Ça n'a aucun sens. Il déteste Poutine. C'est dingue. Le mec qui est un sympa avec des chars et puis il l'accueille mal. C'est fou. Il voulait juste boire à verre. Même Poutine, il leur dit, vous ne croyez pas que ce serait plus simple de demander pardon ? Elle n'est en 1929. Donc, quel âge ça lui fait à Mame Carrère d'Ancos ? Attendez, 1928, c'est Sophie d'Avande. Dans les 90, il y a 92. On peut lui pardonner. Elle ne sait peut-être plus ce qu'elle dit. Non, elle fait très bien ce qu'elle dit. C'est ça le problème. Et si on faisait gagner la valise artelle à un ukrainien ? Non, mais sérieux, ce serait sympa. On met des roubles dedans ? On ne part pas très loin. On part à Roissy-en-Brie où nous attend Inès. C'est Inès ou Inès Télès que je dois dire ? Bonjour. Bonjour, monsieur Ruckier. C'est Inès. Inès, votre prénom est Télès Defaria, votre nom. C'est bien ça ? Exactement. C'est Paul Touguet, c'est quoi ? Oui, oui, oui. Ah, c'est Paul Touguet ! Oh là là ! Ah là là, elle ne fait pas le crépi, là ? Écoutez, déjà qu'on a vécu tout à l'heure l'enterrement du pape, on n'a pas fait celui de Linda Pouvaus. Il faut trouver la fausse réponse, là. C'est que les Portugais aimaient beaucoup Linda de Souza, mais il y a deux sortes de Portugais. On veut dire que le Portugal populaire adorait Linda de Souza et le Portugal un peu plus huppé ou élitiste, c'est Amalia Rodrigues, évidemment. La vraie chanteuse portugaise, c'est Amalia Rodrigues. Tu sais pourquoi les Portugaises, elles ont du poil sur le dessus des orteils ? Non. C'est pour nettoyer sous les meubles. Aïe, aïe, aïe. Ça va Inès ? Allô Inès ? Non, Inès, Inès, pardon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Inès ? Alors, je suis secrétaire. Oui. Voilà, dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Vous êtes concierge, quoi, vous êtes concierge. C'est ça. J'imagine que vous êtes heureux de chasser. Inès, ne les écoutez pas. Attends, Inès, tu connais la blague de Madame de Souza qui est au ski ? On est en période de ski, là. Eh bien, elle prend les cours de ski, Madame de Souza, elle est en haut de la piste et elle prend les cours de ski. Et au bout de trois jours, elle s'est un peu skier. Alors, le prof, il lui fait, allez, aujourd'hui, on se lâche. C'est une piste bleue, on y va, franchement. Tout chausse. Elle fait, ah non, moi, je chausse pas. Ça va, Inès ? Non, écoutez. J'essaie de rester concentrée. Mais restez concentrée. Attends, j'en ai une autre. Parce qu'il y a plein, Inès. Jean-Marie, Jean-Marie. On a perdu, Inès. Alors, c'est quoi la fake news, Inès ? Alors, Inès, il va falloir bien écouter, effectivement, mes grosses têtes. Je suis désolé, Inès. Welcome to Portugal, en plus. Heureusement que mes amis portugais le savent, que j'ai une passion pour ce pays. Et pour ses habitants. Inès, vous allez pouvoir partir grâce à nous, en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite, après tout ce que vous venez d'entendre. Dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Benjamin Bionnet ? Il prend un peu, dans le livre, il prend un peu, quand même. Non, je dis que j'aime bien ce qu'il fait, mais que, voilà. Il a dit que je l'avais mis au pain sec. Je dis que c'était peut-être une tartine de pain sec, mais qu'elle était beurrée des deux côtés, quoi. J'ai pas compris le message. Mais lui, il en aura bien compris, en tout cas. Elle veut dire qu'à ce moment-là, Benjamin, il baisse au froid qu'on y voit la bite. Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis le 18 octobre. Ah oui, alors c'est l'amnès. Une goutte d'alcool. J'ai maigri de 6 kilos et, comme tu l'as vu, je suis beau. Et beaucoup plus intelligent qu'avant. Il ne boit que de l'eau avec son pastis, comme Renaud. Non, non, non. Et donc, les scientifiques qui nous disent qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, je leur répondais à l'époque, vous ne vous rendez pas compte le nombre de pastis que ça représente. Mais aujourd'hui, ça vous va bien de boire de l'eau ? Non, mais ça me va très, très bien. Je n'en souffre pas. Et j'ai pris la bonne décision, je le dis à tous ceux qui sont un peu addicts comme je l'étais. Ça ne marche pas de dire, je vais ralentir, je vais boire un verre le midi et un verre le soir. Le mieux, c'est zéro. C'est terminé. Zéro. Mais comment tu fais pour aller à tous ceux-pas à mon poste ? Il faut être bourré quand même. Non, non, non. Vous buvez, vous, alors, Thoren ? De bon cœur. Ah oui, oui. Ah, mais du vin seulement, mais pour les bonnes occasions. Vraiment, les grandes occasions, un dépucelage, un truc comme ça. Mon petit défaut, c'est le spritz. Moi, j'installe une perfusion de gin tonic. Ah oui, directement. J'ai vu ça quand vous êtes passé à la maison. Dites donc. J'ai vidé les boutons. Moi, c'est le diabolo GHB, j'adore. Et vous, vous buvez, Inès, parce qu'il est toujours là, notre auditrice. Ah oui, Inès ! Alors, qu'est-ce que vous buvez, vous, Inès ? Oui, à deux doigts de Porto, évidemment. Alors, j'aime bien le rosé. Le rosé, ah bah voilà, très bien. La super bock, comme dire rosé, c'est le prénom de votre mari ? Rosé. Vous l'ignoriez ? Oui, je l'ignorais. Enfin, je l'avais su sans doute. Mais moi, j'aime bien les grosses têtes pour ça, vous voyez. Dans une conversation ce soir, monsieur Twain. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Moi, je suis au bistrot ce soir. Vous êtes au bistrot ce soir. Tu vas dîner avec notre auditrice canadienne. Vous allez dîner avec l'auditrice canadienne. C'est parti. Voilà. On va aller chez Sobré. Je n'ai pas une thune en ce moment. Tu ne veux pas venir voir mon Gauguin à la maison ? Et là, imaginez, elle vous dit, ah bon, mais Gauguin... Il avait une grand-mère. Et là, oui, c'est Flora Tristan, vous voyez. Oui, elle faisait l'IVG et tout, là, non ? C'est la fille d'un... Je ne veux pas chanter normalement, non ? Quel artiste, cette Jeanne Calment ? Et là, c'est elle, maintenant. Oui, sur la fin, elle avait mal à ses rhumatismes. Oui ? Eh, le patron ici, à chaque fois que je me contente, c'est pour la question à 300 euros. Ah oui, vous me contentez-vous ? Et moi, je suis à la retraite, mais je n'ai pas le temps de noter la valise. Oh ! Oh ! Enfin, c'est le principe, hein ? Comment ça se fait que vous n'avez pas le temps, si vous êtes à la retraite, de noter la valise RTL ? À la retraite, on est débordés, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites pour être débordés ? C'est les gonzesses ? J'ai toujours affaire, je bricolais en germe, j'ai un tour, donc je tourne, voilà, quoi. Et puis, dix fois sur le trône par jour, minimum. Et Franck Ferrand propose Benoît Dutortre, est-ce que vous êtes Benoît Dutortre ? Non. Ah bah, tant mieux. Invité Mystère, on s'est déjà croisés chez Picard ? Non. Ah bah, c'est vrai, je sais qui c'est. Oui, en fait, le féminicide, c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, il intervient souvent quand une femme dit qu'elle va partir, qu'elle va quitter son mari. Et quand cette femme dit ça, en général, ben, enfin... Moi, c'est l'inverse, hein ? Il la tue, c'est-à-dire parce qu'il ne supporte pas qu'elle s'émancipe. C'est vrai qu'elle reste, moi, du coup. Vous voyez, Christine, rien n'a changé ici. Vous connaissez à peu près tout le monde. À peu près, ouais. À part Ariel Wiesman, peut-être. Ah non, on se connaît très bien. On se connaît depuis 30 ou 40 ans. Le problème, c'est qu'on s'est connus il y a 30 ou 40 ans, mais plus depuis. Voilà. Donc ça vous a fait un choc de la revoir. Ah ben, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit vivante, c'est sûr. Non, mais c'est cool parce que moi, je l'ai vue en Corse au mois de septembre. Elle était sur son âne, au village. Elle mangeait des clémentines, elle fabriquait des ceintures explosives. Oui, elle a complètement... Je dis, il serait temps que tu reviennes parfois à la capitale. Pas tout le temps. La capitale, c'est marrant de temps en temps. Donc là, elle est là, elle a l'air en pleine forme. Non, ce qui est dur, c'est la cagoule à porter tout le temps. Mais vous vous faites une idée des Corses, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous êtes nul ? On connaît, on connaît, d'accord. Mais vous ne connaissez rien. Alors, c'est pas la peine de faire du politiquement correct. On connaît, on est allé là-bas, j'ai un yacht là-bas, j'ai tout. Non, c'est sympa la Corse. Et la Mauritanie, c'est sympa, Rachel ? Raconte-nous, raconte-nous, les pirogues, raconte-nous les pirogues du tout. Ah oui, c'est Rachel qui m'a remplacée, je vois que ça vous a permis de respecter les quotas, enfin. Absolument. Ah bah c'est la même avec un litre de moins dans le fond, c'est tout. Jean-Phi, t'as dit un truc que t'es pas très gentille, que j'étais à la bachelot du pauvre là. Je pensais que t'étais un ami, moi. Mais je suis un ami, c'était une boutade. Mais Jean-Phi, t'inquiète pas, ils t'appelleront pas. Ah non, mais c'est pas gentil pour bachelot. Oh cool, il y a Junior ! Ah, vous l'avez même pas vu ? Oui, mais je t'ai confronté avec Bouddard. Combien il y a d'enfants chez vous, monsieur ? Quatre. Quatre enfants, bon, vous êtes placé comment, vous ? Ah moi, je suis le dernier. Le dernier, ah, le petit dernier. Alors le cadet, on dit dans ces cas-là. C'est ma soeur lesbienne qui est puinée. Ah oui, elle est puinée. T'as une soeur lesbienne, ah oui ? Mais je me demande si le puiné... Attendez, si vous avez une soeur lesbienne qui est puinée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus encore, alors ? Oui, il y a mon frère aîné. Ah, votre frère aîné. Il est quoi, lui ? Alors il est quoi, le... Mais vous ne nous avez jamais parlé de votre frère aîné. C'est normal, il est en prison. Il est serial killer. Et la tante est pédophile. Et on, quelle famille ! Je dis, on ne peut pas danser la batoucada tranquille. Ah mais c'est fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que la batoucada ? Mais non, c'est les orchestres. La musique, c'est genre la samba, c'est le nom de l'orchestre. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les Brésiliens, pour ça ? Avec les pieds qui vont vite. Même dans l'avion, ils font pareil. C'est dans un avion avec des Brésiliens. L'avion, elle tire bien, ils font... Ça va. Encore en plus, c'était un Paris-Biarritz. Heureusement qu'on arrivait à... Vous mettez ça, Christine Bravo, elle s'éloigne. Elle s'éloigne, on ne la voit plus. En tout cas, les partisans de l'ancien président Bolsonaro ont effectivement pris d'assaut ce week-end plusieurs bâtiments officiels, parmi lesquels le palais présidentiel qui s'appelle... C'est ma question. C'est pas l'Alcazar. Le Dôme ? Pour Mireille Brout, qui habite à Roussy. Vous pouvez écouter la réponse de Christine. C'est le surnom de Mireille Mathieu, Mireille Brout. Ça veut dire en portugais, ça veut dire plateau en portugais. Ah, le plateau ? Non. Platao, Platao, Platao. Alize House ? Non, non. C'est Oscar Dumeyer, d'ailleurs, qui a construit ce palais présidentiel. C'est le plateau. Ah, attends, comment il a construit le plateau ? C'est le palacio d'eau, d'eau, et on dit palais du... Doutouvé ? Non. C'est quel matériau qu'a fait le bâtiment ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme matériau ? Ils ont pris le matériau ? Et ils sont montés avec ce staff. Ils ont pris la... Comment ça passe ? Il y en a un quart d'heure de blague. Et ton plateau en portugais ? Platao ? Non, non, non. Sept, sept... Non, mais écoutez, c'est dans toute la presse. Et platanao ? Non, non. Platono. Platono ! Non, mais on n'est pas loin. Platano ? Platano ? Platano ? Platonio ? Platonio ? Platiano ? Non plus. Platonio ? Platino ? Platonio ? Platonio ? Platonio ? Platonio ? Platonino ? On va donner 300 euros, puis voilà. 300 euros ? 300 euros ? J'écoute les grosses têtes depuis fort, fort longtemps, déjà, au temps de M. Bouvard. et je suis ravie que Christine soit de retour parmi les grosses têtes. Pas longtemps, je rassure ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'aiment pas Christine. Elle est là que pour la semaine après, elle repart. Ouais, ouais, ouais. Je m'interroge. Je m'interroge. Parce que, comme vous le savez, j'ai des sangliers en Corse qui me... C'est pas sympa pour ton mari. Qui me ravagent des clôtures. Il y a longtemps que vous vous êtes fait ravager la clôture. Plein de nouveaux, plein de nouvelles qui sont arrivées. Croyez-moi, il y a des... Ah oui, mais alors là, je vais te dire, j'en ai connu en 30 ans avec vous, des nouveaux et des nouvelles qui arrivaient. Ils ne faisaient pas long feu. C'est encourageant. Moi, je suis encore là, tu vois. Alors, à part ceux qui sont morts, qui avaient vraiment du talent, les nouveaux vivants que vous injectez, ils ne durent pas longtemps. Merci, merci Christine, de cet encouragement. On ne parle pas de toi, Rachel. Non, mais vous, ce n'est pas pareil, vous êtes noirs. En tout cas, Christine se présente sur la liste Renouveau National. À quelle vie ? Votez pour elle, vraiment. Villiers de l'Île-Adam, c'est du fantastique, mais c'est élégant, c'est intrigant. Auguste de Villiers de l'Île-Adam, grand, grand... Ce n'est pas mauvaise perdante comme ça. Non, non, pas du tout, mais c'est marrant. T'es parano, maintenant. Mais tu sais très bien que je t'adore, chérie. Ben oui, mais alors, que je te fais un compliment, donc je ne suis pas mauvaise perdante. Oh, ces vieilles vedettes de la télé ! D'abord, je t'ai... Vos entrailles, elles sont terribles. Tu verrais Marie-Ange Nardi, comme elle parle à Evelyne Delia. Mais je l'attends. T'hallucines, t'hallucines. Aucun respect, aucun respect, vraiment. Déjà, sous la Révolution, on s'en souvient, les révolutionnaires avaient transformé les noms des villes. Il fallait enlever toute connotation religieuse ou royale. C'est ainsi, par exemple, que Bussi-le-Roi est devenu Bussi-la-République. Château-Thierry, il fallait enlever. Château est devenu Égalité-sur-Marne. Ah non, mais c'est assez fou. Bourg-la-Reine est devenue Bourg-la-Dame. Et c'est une maison dont il est question dans la presse aujourd'hui pour une raison bien précise. La maison de Boudin. Pardon ? La maison de Colette. La maison de Colette, non. La maison est chère ? Non. Vas-y, Christine. Non, attends, attends, ferme-moi. C'est une boucherie ou une charcuterie ? Non. C'est pas possible. C'est un artiste. Oui, c'était un artiste. Un peintre. Un peintre, oui. Monet, Monet, Monet. La maison de Claude Monet. Voilà la réponse de Sébastien Thoen. Ah ouais, j'adore ce mec. Mais non, mais j'adore ce mec et ses chansons. Monet, Monet, Monet. Et pour quelle raison on parle de la maison de Claude Monet aujourd'hui dans la presse ? Parce qu'il est mort. Non. À un jet de pierre de la maison de Claude Monet, il y a le moulin des Balkany. D'où... Et ils sont encore vivants. À Giverny, ils sont. À Giverny. Mais ils jettent des pierres à Monet. Non, ils jettent pas des pierres. De la petite Monet. On leur jette plutôt des pierres. À eux d'ailleurs, les pauvres. Enfin, les pauvres. C'est pas les mots. Ils vont pas fort, là, l'autre. Donc, la Balkany Ouest. Mais ils vont aller où, du coup, les pauvres ? Enfin, les pauvres. Arrêtez de dire les pauvres. C'est pas les pauvres. Mais ils sont malheureux, en tout cas. Voilà. Ils sont pas très heureux, quand même, oui. Ils s'en prennent une tuile sur le coin de la gueule tous les cinq minutes, quand même. Hein, vous voyez ? Mais toi, t'es le droit. C'est en tout cas la demeure familiale du couple. Ils iront chez Clavier, hein, Gérard ? Mais quel rapport ! On habite dans la garçonnière de Clavier depuis six mois, hein, faut le savoir. 1000 mètres carrés sur un terrain de quatre hectares, à un jet de pierre de la maison de Claude Monet. Voilà ce qui m'a inspiré, évidemment. C'est quoi, exactement, le jet de pierre ? Ça correspond à combien de mètres ? Ça dépend du mec qui lance, 30-40 mètres maximum, non. Il y a environ 2-3 kilomètres. Ça dépend de la pierre ! Si c'est une grosse, grosse pierre ! Ça doit être très, très bon. Je ne te soutenirais pas dans cette blague. Tu ne m'as jamais fait rire, d'accord ? Non, mais... Donc là, tu peux vraiment te graper. Ça n'est pas une blague, je m'intéresse aux choses. Je ne t'aiderai pas ! Il n'y a pas d'amitié entre artistes ! Et je ne suis pas un artiste, en plus. Quand je pense que ça, c'est l'heure à laquelle je me lève, d'habitude. Ah, il ne chante pas en français, non, non. En italien ? Non, il chante en américain. En anglais, on veut dire. Et je demande le nom de ce chanteur. Ah, en américain, Eddie Mitchell ? Qui est à la... Il chante en anglais, il chante en américain. Vous pouvez me limiter encore, Eddie Mitchell. Bonne jour, je suis en train de m'en dormir, au milieu des gauches, j'ai envie de parler. Une chanson, chacun. Jean-Philippe, quel tube vous retiendriez, vous, de François Zardy ? Bah, euh... Oh là là, moi, je t'en vire tellement... Bah, c'est facile ! Tous les gars sont des équipes, et on a tout tien de la main, et par deux. Pour vous, alors... En maman, la préférée, c'est le gambadou. Vous vous rappelez ? On est tous fous. Du gambadou. Et qui les cons ? Que font les kangourous le soir dans les igloos ? C'est l'attention la plus sous-estimée, Patrick Sébastien. Bah non, tout le monde l'a pas eu, le bac, ici, à Jean-Philippe. C'est sympa, mais bonjour, vous pouvez regarder. Moi, j'ai eu mon bac littéraire, hein. C'est pas vrai. Oui, ben voilà. C'était dans A2, que ça s'appelait Lettres et Langues. Ah, les lettres et les langues. Ouais, c'était surtout Langues, A2. Ah, mais bien les langues, hein. Vous avez eu votre bac, vous, c'est nouveau, ça. Bah oui, j'ai eu mon bac, j'étais à la fac et tout, hein. J'ai fait un dog d'allemand. Faire quoi ? Vous avez été à la fac. À la fac. Avec un A ? Où est-ce que vous êtes allé à la fac ? Eh ben, Ville-Neuf-Dasc, à Lille-3. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais raconté vos années étudiantes ? Ah oui, vous n'avez aucun intérêt. Un dog d'allemand, t'as dit ? Oui, mais par contre, il m'a fallu... Vous avez tapé un dog allemand ? Vous êtes vraiment des chiens dans votre confrérie, là. Du coup, j'arrivais à Lille, la grande ville. Donc là, je pouvais m'émanciper. Je pouvais vivre mon homosexualité au grand jour. Et comment, après, avant, tu le vivais ? Pour les parents, c'était bien, parce qu'on avait un appartement tous les deux. Donc, quoi de plus simple que de dire, ben, on est en colocation, ça se fait chez les étudiants. L'issue car il y avait un coup dans le livre. Quand les parents y venaient, ça faisait théâtre, hein. On avait chacun notre lit, tout ça. Parce qu'ils n'avaient pas deviné encore, vos parents, à ce moment-là. Non, non, non. Il s'habillait en rose, il écoutait Million Farmer. Il trouvait Farmer Ardentropel, son fils préféré, c'était Top Gun, mais il n'était pas homo. Bon, c'est un chien de tapette, hein, Shih Tzu. J'avais mon Shih Tzu parce que je l'ai emmené au magasin avec moi. Le Shih Tzu mettait dans le panier. Il était bien avec sa petite couette. Je le coiffais l'après-midi, tout. Et ben, quand on s'est séparés, mon Shih Tzu, il s'est sauvé. Et il était tatoué au nom de l'autre. Et ben, la SPL l'a appelée, lui. Il est allé chercher mon Shih Tzu, mais il n'est pas me le rendre. J'ai dû faire une opération commando pour aller rechercher le chien. Non. Comment vous l'avez récupéré ? Avec deux copains gitan, il est allé la nuit. Il a vu moi avec les gitan, il nous a envoyé le briard dessus. Il s'appelait Blint. Le briard allait dire, Blint, mange-le ! Le chien m'a sauté dessus, il voulait manger. Et les gitans, ils ont donné des coups de genoux dans les couilles et tout. J'espère que j'aime ce qu'elles m'en écoutent. Pour le 4, pour Avatar 4. Pour Achilles Avatar. Non, mais on est émus, monsieur Jean-Jérôme. Oui, un début de parcours difficile, vous savez, la vie m'a pas fait. Mais alors, raconte-nous ton Sida. Ton Sida, ton Sida, ton Sida, ton Sida. La question porte sur le Scrabble. Vous connaissez tous ce jeu de lettres. Peut-être certains d'entre vous continuent à jouer au Scrabble. Eh bien, il y a désormais, dans le nouveau règlement officiel du Scrabble, des mots qui sont interdits. Les insultes, gros mots. Alors, je voudrais 5 exemples de mots désormais interdits. Nègre. Nègre. Au Scrabble. Pédéraste. Nègre n'est pas interdit. Salope. Traîné. Enculé. Grosse chienne. Fils de pute. J'aurais pas dû poser cette question. C'est un touré, fils de chien. Tontouze. Tarlouze. Partouzeur de droite. Enculeur de bouche. Tafiole. Enculeur, c'est une bonne réponse. Oui, enculeur. Tarlouze, il en reste plus que 4. C'est bon, et on y va. C'est bien. Tarlouze, il y a un Z. Mon tri. Mais triple. Tarlouze, c'est une bonne réponse aussi. Tarlouze, c'est génial. Enculeur. Pétasse, pétasse. Alors, pas pétasse, mais pas loin. Poufiasse. Poufiasse. Poufiasse est interdit aussi. Tu peux ne pas me regarder quand tu dis poufiasse ? Socialiste. Foutre ? Ça ne va pas, non, Rachel ? Mais j'adore ce mot, foutre. C'est un beau mot. Comment vous dites ? Nazie ? Nazie, non. Garage Habit ? Non. Sac à foutre, alors, peut-être ? Non, non, non. Dans l'homosexualité, il y a effectivement un autre terme. Là, vous avez dit... Pédale, pédale. Tantouse, tantouse. Goudou. Goudou. Goudou est interdit aussi, désormais. Et collègue de Thames, ça va ? C'est joli pourtant, Goudou. Goudou est interdit. Goudou, Goudou. Il en reste un à trouver. Alors après... Tardeau-poil. Alors, il en reste... J'en ai trois autres, si vous voulez. Alors, sur les discriminations, on va dire, de taille. Non. Ah, Nabo. Non, Nabo. Nabo. Nabo est interdit, désormais. Après Nabo. Il y a Sarkozy et Pujadas. Chleu est interdit, désormais. Les Nyakwe. Enfin... Ah, là, c'est de l'autre côté, ça. Nyakwe, c'est autorisé, Nyakwe. Les Gendou. C'est le moment... Ah, les chicanos, les... C'est le moment d'en profiter. Ouais ! C'est beau, Giole ! C'est les mecs qui vendent les marrons devant le printemps. Allez, guiling, guiling. Allez, la chanlou ! Les guiling, guiling. Les guiling, guiling. Bon, Nabo, c'est pas très dérangeant. Non, Nabo. Mais Zizi, on peut ? Pardon. Zizi, on peut ? Non, d'autant qu'avec... Zob. Zob. Deb. Ben oui, alors. Chouquette. Par contre, chouquette. Ben... Chibre. La chinelle. On peut la chinelle. Chibre. Andouillette à col roulé. C'est un poids de croix, facile. Je suis restaurateur à Gaillac. Ah, quel est le nom du restaurant à Gaillac ? Ça s'appelle le Petit Resto du Coin. Le Petit Resto du Coin ? Il y a quoi au menu aujourd'hui du Petit Resto du Coin ? Aujourd'hui, il y a des falafés, des accra de légumes, du poulet mariné. Ouais, c'est un snack, quoi. Ça a l'air bon, tout ça, dit-donc. Vous cuisinez vous-même, Mathieu, ou vous avez un chef ? Oui, je cuisine. Ah, c'est vous qui cuisine. Ben, écoutez, bravo. On ira faire un tour du côté de Gaillac, si on passe par là, dans votre restaurant. Le Petit Resto du Coin. En attendant, vous avez peut-être gagné... Ah, c'est pas mal, un bon d'achat de 1500 euros de moble. Chez Jackie, Michel. Attendez, ce qui m'intéresse, c'est le rencard que vous pouviez avoir. Comment on peut avoir rencard à 4h du matin avec quelqu'un ? Ben, à 4h du matin, mais quel jour c'était ? La nuit du 31 au 1er. Quand même ! Les gens sont debout, à cette heure-là, on fait réveillon. J'avais anticipé avant. Non, à 4h du matin, vous avez choisi quelqu'un de bourré. Ben oui ! Ou alors, peut-être c'était à la sortie de Fleury Mérogis, je sais pas. Non, il y avait un rendez-vous. Il y a un welcome drink, que je fais un petit welcome drink. En général, je fais un mimosa, c'est du champagne et du jus d'orange. À 4h du matin, vous faites un welcome drink. Et j'ai dit bonne année. Après, on fait une première... Bonne année, tourne-toi. Et puis après... Ah oui, c'est ça, ça va vite. Bonne année, tourne-toi. Très, très court. Mais attendez, non, mais c'est pas sympa. Là, vous vous moquez de lui, ça se trouve que c'est une belle rencontre. C'est une rencontre amoureuse. Franchement, c'est très touchant. Alors, qui en cuit ? T'es très touchant. Hein ? Il avait mis du but aussi à... Il avait une culotte rouge, effectivement. C'est pas vrai. Il y avait un beau slip rouge. Vous voyez, moi, c'était mis d'accord. C'était pas sûr que j'étais pas une meuf. Attends, attends, attends. Non, mais c'est intéressant, ils se sont mis d'accord. Mais ils se sont mis autre chose aussi. Mais tu le connaissais avant ou pas ? Vous aviez eu le temps de faire connaissance avant ou pas ? On avait papoté un petit peu à travers les... Mais vous en prouvez-vous parler ? Bonjour. Vous pouvez effectivement aller voir Cabaret, la célèbre comédie musicale. Vous feriez un très bon meneur de revue. Ah oui ? Oui, j'ai déjà fait d'ailleurs avec Chantal Latsou, en Belgique. Ah oui ? Oui, on a fait une soirée, on était meneur de revue tous les deux. Avec Chantal Latsou ? Oui, on était meneuse de revue. Vous chantiez cette chanson ? On a chanté plein des autres chansons. Et puis on était habillés avec des plumes et on a dansé comme ça. Et t'étais payé ? T'étais payé pour ça ? Avec des plumes derrière. Mais non ! Et pour faire ça, il faut être pédé, c'est pas possible. Vous allez appeler Jean-Phi Émilie Mache. Madame Mache habite Bruxelles. Nous partons en Belgique chez madame ou mademoiselle Mache. Émilie de son prénom. J'espère qu'elle ne va pas nous raconter des salades. Bravo Rachel, des blagues vraiment de qualité avec ma voix en plus. Veuillez consulter le service des renseignements. Madame Mache est partie. Elle est décédée. Serge, connaissez-vous le montant ainsi que le contenu de la valise RTL ? Eh non. Alors, vous n'écoutez plus notre station, Serge ? Si, mais pas tout le temps. Il y avait 300 000 euros et une Porsche Cayenne. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui que vous n'avez pas pu nous écouter ? C'est-à-dire que je viens juste d'arriver de travailler. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Serge ? Je suis brocanteur. Brocanteur ! Mais ce n'est pas votre hobby, votre boulot. Alors, c'est mon boulot. C'est son travail, Serge. Est-ce que vous avez une montre RTL ? Vous pouvez la revendre pas mal à la brocante. Si vous voulez, volontiers. Eh bien oui, je vous envoie une jolie montre RTL. Je n'ai rien de mieux à vous proposer. Hélas, vous avez perdu la valise. Continuez tout de même à écouter RTL. Je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. On peut lui envoyer un cheveu de Gérard Juniot sinon pour la brocante. Mais pourquoi le vin, du coup, dans la foulée ? Parce que champagne, le vin, et en plus, on participe à un… Un jury littéraire. Voilà. Oui, Sébastien. Dans les vignes. Dans les vignes. Voilà. Et on goûte les vignes. Et on goûte le vin. Lâche-moi la grappe. On ne parle plus beaucoup après. Lâche-moi la grappe. Tu confonds. À une lettre près, tu confonds. Tu vas voir, c'est passé. Plus nous, Stéphane, on est en famille, là. C'est un repas du réveillon. Il y a un peu de tout. Oui, c'est une série absolument extraordinaire dans tous les sens du terme. Parce que ça raconte l'histoire d'une adolescente qui arrive dans ce lycée particulier. Lycée qui est composé pour moitié d'enfants handicapés et pour moitié d'enfants valides. Et les enfants valides ont en charge un enfant handicapé. C'est comme les grosses têtes, oui. C'est comme les grosses têtes. C'est comme les grosses têtes.